Salut Lake Family, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo interactive, mais cette fois-ci avec Chris Paul. D'ailleurs si tu n'as pas vu la première vidéo, je te conseille d'y aller une fois que celle-ci sera terminée. Ca te permettra d'améliorer ta lecture de jeu en étudiant différents joueurs. Le principe est assez simple, je vais te montrer une action, et à chaque fois que le joueur aura un choix important à faire, je mettrai la vidéo en pause quelques secondes pour que tu devines quel a été son choix. Il y aura 6 actions différentes donc potentiellement 6 bonnes réponses. Une fois que tu auras répondu à chacune d'entre elles, donne moi ton score dans l'espace commentaire sous la vidéo pour que je puisse voir qui arrive à bien lire le jeu. Et pour ceux qui ont déjà répondu aux questions de la première vidéo, je vous laisse additionner votre score à celui-ci. Je compte bien faire plusieurs vidéos comme celle-ci, alors si vous kiffez, n'hésitez pas à liker et à partager à vos potes en les défiant. Ca m'aiderait énormément et je pense que ce type de vidéo pourrait être utile à tout le monde. Allez, sans plus attendre, voici la première action. Sur cette action, tu peux voir que Chris Paul remonte la balle en transition. Va-t-il ? Faire la passe à David Booker qui se dirige vers la raquette, faire la passe à Michael Bridges qui est juste derrière lui, ou attendre que son intérieur vienne lui poser un écran. Je te laisse 5 secondes pour prendre ta décision. Comme tu le sais, Chris Paul est l'un des meilleurs passeurs de tous les temps. En montant la balle, il constate immédiatement que les défenseurs adverses mettent du temps à revenir en défense. Chris Paul va donc accélérer un peu pour leur mettre une pression et les forcer à faire un choix. Et ça marche, les 4 joueurs adverses sont autour du meneur. Il n'y a pas d'angle de passe pour David Booker et tu peux remarquer que si j'avance d'une seconde, il arrête sa course. Si Ayton pose un écran, il sera difficilement utilisable et peu efficace car il y a trop de joueurs au même endroit. La passe à Michael Bridges est donc le bon choix, car il arrive à pleine vitesse, ce qui ne laissera pas le temps aux défenseurs d'intervenir. Sur cette deuxième action, tu peux voir que Chris Paul utilise un écran pour attaquer le centre du terrain. Devraient-ils tirer par-dessus la Marcus Aldridge, faire la passe à Gallinari à 3 points ou faire une passe lobée pour Nerlens Noël ? Prends le temps d'analyser la situation et je te laisse 5 secondes pour faire ton choix. Comme tu as pu le voir, il a décidé de faire une passe lobée à son intérieur. La Marcus Aldridge est assez pris en défense et quand il a les bras levés, il possède une envergure de 2m26. Il ne faut pas oublier que Chris Paul ne mesure qu'1m83 et tirer par-dessus ce type de défenseur est assez compliqué. Si on met pause lorsque Chris Paul est en l'air, on constate qu'il tourne sa tête. A ce moment-là, il y a donc 2 possibilités de passe. Et honnêtement, à sa place, j'aurais choisi la facilité en faisant la passe à Danilo Gallinari. Mais lors de cette saison, Nerlens Noël tourne à 68% au tir dans la raquette. Chris Paul choisit alors d'anticiper la course de son intérieur en faisant une passe lobée à une main par-dessus la défense. Non, sérieusement, cette passe était totalement abusée. Bon les gars, c'est là que ça se complique. Pour les deux prochaines actions, tu n'auras pas de choix à faire. Ça va être à toi de trouver la bonne réponse. Tu peux voir que Chris Paul utilise un main à main si tu es en face du panier. Que va-t-il faire ? Je te laisse 5 longues secondes pour trouver la bonne réponse. Je pense que dès le début du système, Chris Paul avait une petite idée d'où il allait faire la passe. Parce que l'on constate qu'il ne regarde même pas du côté droit. Ferguson est plus ou moins démarqué, mais ce n'est pas un très bon shooter, et il est défendu par Paul George. On peut alors se dire que la passe pour Gallinari à 3 points peut être une bonne option. Mais, ce que tu n'as pas remarqué, c'est que lors du main à main, Patrick Beverly a essayé de changer en défense pour prendre Chris Paul. Son coéquipier n'a pas changé de joueur, ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés à deux sur le même attaquant. Et voilà, c'est le début des problèmes. Beverly et Maxi ne savent pas sur qui défendre, et le meneur en profite pour balancer un caviar à Chai lors de sa coupe vers le panier. C'est dans ce genre de situation que tu te rends compte que Chris Paul voit ce que la plupart des autres meneurs NBA ne voit pas sur le terrain. Sur cette action, Chris Paul prend un rebond au milieu de la raquette. Comme tout à l'heure, je te laisse deviner ce qu'il va faire. Et tu as 5 secondes pour prendre ta décision. Ok ok, celle-là n'était vraiment pas facile. Je me suis fait avoir en regardant ses highlights, et je voulais savoir si toi aussi. Donc si tu as trouvé la bonne réponse sur la quatrième question, dis-le moi dans les commentaires. Au moment où il attrape la balle, on peut voir que Chris Paul et Crowder se regardent. Le meneur va se retourner pour tirer, mais n'a jamais eu l'intention de faire la passe à Eton. Au moment d'armer le ballon pour prendre son tir, il se rend compte que c'est un tir compliqué alors que son shooter est totalement seul à 3 points. La suite est simple, passe à Crowder et 3 points en plus. Non mais sérieux, Chris Paul est totalement imprévisible. Lors de cette action, Chris Paul utilise un écran pour attaquer le côté droit du terrain. Le meneur va-t-il ? Engager son lay-up pour marquer, continuer son drive pour tirer de l'autre côté du terrain, ou faire la passe à Shy à 3 points. Prends le temps d'analyser la situation, et je te laisse 5 secondes pour faire ton choix. Le pick and roll a été efficace, et Chris Paul s'est retrouvé en contraint contre l'intérieur adverse. En arrivant près du cercle, il se rend compte que Wagner le suit et le gêne avec son bras gauche. Shy a l'air ouvert, mais si tu regardes bien, les angles de passe sont fermés, ce qui serait trop risqué. Chris Paul va donc utiliser une technique qu'il fait souvent. Il va tout simplement se balader dans la raquette, pour fixer la défense et essayer de trouver une opportunité de faire la passe. Si le meneur ne trouve aucune solution, il va s'arrêter à 0 degré pour surprendre son défenseur et déclencher son fadeaway. A chaque fois que je l'ai vu faire ce move, ça a marché. Les intérieurs sont concentrés pour le suivre et ne s'attendent jamais à ce qu'il tire. C'est un move que je te conseille si tu es rapide et que tu maîtrises assez bien le fadeaway. Cette dernière action va être un peu différente, car je vais mettre la vidéo en pause deux fois. Pour réussir à avoir un point, il faudra que tu aies répondu juste aux deux questions. Si tu as fois l'une d'entre elles, le point ne sera pas comptabilisé et tu ne pourras donc pas avoir 6 sur 6. Chris Paul utilise un pick and roll dans l'axe. Devrait-il prendre l'écran et attaquer du côté droit, ou attaquer à l'opposé vers la gauche. Allez, tu as 5 secondes. Le choix était simple, et attaquer à gauche était la bonne solution. Délade Enova anticipe l'écran et s'apprête à passer par dessus. Mosgov est déjà positionné et s'attend à ce que le meneur attaque la droite. Au moment du crossover, tu peux remarquer que les deux défenseurs sont surpris et se retrouvent dans exactement la même position. Chris Paul en profite pour avancer et se retrouve en face de l'intérieur adverse. Va-t-il continuer d'attaquer tout droit ou attaquer vers la droite ? Je te laisse à nouveau 5 secondes pour répondre. En l'attaquant tout droit, Mosgov aurait pu le suivre et le gêner car ses appuis sont déjà dans la bonne direction pour courir. Mais Chris Paul est un joueur intelligent et sait qu'en attaquant dans la direction opposée des appuis du défenseur, il sera impossible que Mosgov le suive. En plus de ça, l'un de ses spots préférés, c'est le tir mi-distance côté droit à 45 degrés. Il ne lui reste plus qu'à tirer en suspension pour finir cette action. Chris Paul est l'un des meilleurs meneurs de tous les temps, il a une vision de jeu hors normes, un QI basket très élevé et n'hésite pas à faire des passes compliquées. Comme lors de la première vidéo, j'aimerais que tu te prendre compte de son niveau en te montrant quelques highlights. Je sais pas si c'est le cas pour toi, mais pour moi, c'est un pur kiff de le voir jouer. Le voir faire des passes décisives quand personne ne s'y attend, c'est juste incroyable et ça montre à quel point ce joueur a étudié le jeu. Il a passé des heures à visionner ses matchs, ce qui lui permet d'être hyper efficace. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada